En manchette L'Église Fatima cède peu à peu Changement de garde au Mouvement Chicoutimi Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue à ce webjournal du jeudi 2 février 2017. Après deux jours et demi de travaux, la flèche de l'Église Fatima est tombée à la vue des curieux qui s'attroupent depuis lundi matin autour de l'ancien lieu de culte. Tommy Brochu était sur place. Plusieurs dizaines de personnes étaient réunies aux abords de l'Église Fatima afin de voir la flèche du bâtiment tomber. À 11h pile ce matin, plusieurs coups de klaxon ont retenti après qu'elle ait cédé. Le contacteur Michel Tremblay était satisfait. Oui, c'était une grande victoire. Je pense que tout le monde était content. Pour moi, les grutiers, tout le monde sur le chantier, je pense que tout le monde était vraiment content. Ça n'a pas été facile là. Non, mais il faut dire que c'est les procédures. C'est toujours des procédures. Il faut mettre la sécurité à plus haut risque parce que c'est quand même assez dangereux. Donc ce matin, c'était long de se préparer, puis aller s'attacher, puis sortir d'une bonne procédure, que tout soit efficace. Plusieurs citoyens avaient hâte quant au dénouement de la saga Fatima. Je pense qu'il n'y avait plus grand-chose à faire. Les fidèles, ils l'avaient de moins en moins. C'est toujours l'histoire que tout le monde change aujourd'hui, même les églises. D'autres vivent un moment de nostalgie, eux qui ont vécu de beaux moments à l'intérieur de l'ancien lieu de culte. Plusieurs ont vu un mariage, un baptême ou même des funérailles. J'aime pas ça partout. Non, c'est pas le fun d'en voir tomber. Elle tombe trop tranquillement. On dirait que ça fait un spectacle inutile. Mais il faut s'y faire. Ça ne peut pas se débâtir en une journée. C'est impossible. Le pire est maintenant fait du côté de l'église Fatima, alors que la pointe de l'église a tombé sous le pic des démolisseurs ce matin. Il reste maintenant à débâtir le reste de l'église et à ramasser le tout. Une opération qui devrait durer environ un mois. Tommy Brochu pour ATM Nouvelles, à Saguenay. Une nuit mouvementée pour les policiers de Saguenay, un homme de 18 ans a été intercepté par les policiers de Saguenay après avoir séquestré et blessé sa belle-sœur la nuit dernière. L'homme s'en est pris à la victime avec une bouteille de vitre cassée. La femme qui a pris la fuite a réussi à avertir les policiers qui ont intercepté l'homme fortement intoxiqué près de son logement. L'individu a comparu aujourd'hui pour répondre à plusieurs chefs d'accusation, dont séquestration et menace. La police de Saguenay mène présentement une enquête conjointe avec la GRC et la Sûreté du Québec concernant un homme qui aurait tenu des propos haineux et inquiétants sur les réseaux sociaux. Le propos aurait un lien avec l'attentat de Québec survenu dimanche. Les policiers rappellent l'importance du public dans de telles situations. On écoute le porte-parole du service de police de la ville de Saguenay, Bruno Cormier. Si vous remarquez qu'il y a des propos menaçants ou haineux dans l'écriture entre autres des réseaux sociaux, communiquez avec notre service, on va faire en sorte de faire la vérification. Et s'il y a lieu, on enquêtera. Les policiers de Saguenay ont également effectué un déploiement policier aujourd'hui en raison de l'enquête concernant Dominique Néron, un jeune homme recherché pour un crime avec violence. Je vous laisse entendre à nouveau Bruno Cormier sur l'opération qui a eu lieu sur la rue Saint-Dominique à Jonquière aujourd'hui. En fait, vous savez sûrement qu'on est à la recherche d'un dénommé Dominique Néron. Et on avait reçu une certaine information. On est allé vérifier certains appartements. Puis ça s'est avéré négatif. Du côté du lac Saint-Jean maintenant, un incendie s'est déclaré vers 4h30 cette nuit à Héberville, dans un bâtiment appartenant à l'entreprise Stéchoir des bois du lac Vert. C'est un passant qui a signalé l'apparition de flammes aux autorités. Le bois contenu à l'intérieur du bâtiment a ralenti le travail des pompiers. Le combustible a dû être sorti pour permettre de commencer les manœuvres d'extinction totale. Construction immobilière GD incorporée et AR Construction s'associent dans le projet d'écoquartier, domaine luxueur récréatif dans l'arrondissement de Chicoutimi. La construction de la première phase du projet d'une valeur de 58 millions de dollars débutera en mai. Ma collègue Josiane Bérubé s'est entretenue plus tôt aujourd'hui avec le promoteur Gilles Dufour. Bonjour M. Gilles Dufour. Bonjour. En quoi consiste votre projet d'écoquartier dans l'arrondissement de Chicoutimi? Ça consiste à un projet qui a été analysé depuis les trois dernières années. J'ai mis à l'étude le besoin des clients, des citoyens qui voulaient investir dans l'immobilier, que ce soit une habitation, un jumelé ou un condominium. Alors, j'ai mis à l'étude certains agents d'immeubles spécialisés dans le domaine. J'ai participé à l'exploit Habitat 2016 pour questionner quels étaient les besoins des gens et leurs priorités. Alors, on pourrait dire que les saines habitudes de vie, ce qui est tendance aujourd'hui, est très important. La personne qui doit demeurer à son habitation sans prendre son véhicule, à accéder à des situations plein air comme 8 activités, a pu très bien le faire. J'ai disposé, j'ai acheté 9 millions de pieds carrés aux côtés du terrain de golf de Chicoutimi, le plus beau terrain de golf au Saguenay-Saint-Jean. Et puis, dans les 9 millions de pieds carrés, il y a 1,5 millions qu'on peut bâtir des habitations. Maintenant, le 7,5 millions qui reste, c'est le terrain de jeu pour adultes, pour enfants. J'ai développé des circuits de sentiers de vélo de montagne par le meilleur constructeur de sentiers de vélo de montagne, qui est Éric Maltais, au Québec. Et puis, de ces sentiers-là, on peut s'amuser à faire de la randonnée pédestre, du ski de four-piste, du fat-bike, du vélo de montagne. D'un peu tout, dans le fond. Oui, tu peux partir avec ton sac de golf. Tu sais, tu as fini de souper, on va s'amuser en famille. S'il y a quelqu'un qui fait de la motoneige ou du catrou, il y a un sentier provincial de motoneige qui est à 800 mètres du site. Alors, c'est de tout. Je voulais être à l'écoute des gens pour que ce soit un succès. Alors, j'ai décidé d'investir 58 millions en trois phases, à laquelle c'est relié uniquement aux saines habitudes de vie des gens. Justement, dans les médias, on dit que les constructions vont avoir la norme LEED. Qu'est-ce que c'est, en fait? La norme LEED, c'est un des concepts particuliers. Les gens voulaient avoir une très haute qualité. C'est important pour eux. Alors, ce qui existe comme une norme mondiale, qui est très connue en Asie, en Europe, puis aux États-Unis depuis 15 ans, c'est une norme LEED à laquelle le bâtiment est ultra isolé, ultra hermétique. C'est des normes très sévères à ce sujet-là, sans moisissures, sans produits, des volatiles, des cols qui sont toxiques. Il n'y en a pas. C'est tout biodégradable. Alors, au niveau des consommations énergétiques, l'eau potable est réduite à tout près de 50 % avec des techniques de plomberie en conséquence. Il y a un surcoût à ça, mais la Ville-Saguenay, depuis un an, on a travaillé ensemble pour que la Ville-Saguenay puisse payer le surcoût par des crédits de taxes qui vont durer pendant cinq ans. Pendant les deux prochaines années, ils ne payent pas de taxes. Les troisième et quatrième années, ils payent la moitié des taxes et la cinquième, 25 %. Alors, tout ce surcoût, c'est un exemple d'une maison de 300 000, la Ville va donner l'équivalent d'un 10 000 $. Il y a Nova Climat 2, qui est la norme qui est déjà acquise lorsque tu es élite, qui va donner 2 000 $ de subvention. Tout le surcoût va être une réduction du coût du bâtiment. Et puis, à la fin du mois, quand la personne vient pour faire un paiement pour un 300 000 $ d'hypothèque, il va payer 6 % moins cher parce qu'il paye moins cher d'Hydro-Québec, d'énergie électrique. Donc, justement, le marché immobilier au Saguenay est un peu surbondé. Est-ce que vous avez des craintes par rapport à ça, puisque vous allez quand même construire 300 unités d'habitation, ce qui est quand même beaucoup? Le 300 est relié sur un échelon d'entre 5 à 7 ans. Maintenant, la première phase, c'est 38 bâtiments. De ces 38 bâtiments, en moyenne, présentement, l'année passée, il y a eu 350 bâtiments à Ville-Saguenay qui se sont bâtis. Alors, 38 dans un projet qui se démarque beaucoup. On voit là, tout de suite, là, j'ai débuté ma publicité, mais la semaine passée, avant de lever ma publicité, j'avais 5 terrains clés en main de vendus. Alors, les gens l'ont su, là, un peu de bouche à oreille, puis j'ai déjà 5 ventes de fait. C'est très in. Quand tu donnes à un client ce qu'il veut, il est prêt à entendre et investir en conséquence, puis la valeur de revente d'une maison libre, c'est entre 8 à 22 % supérieure par rapport à une maison conventionnelle. La personne qui veut revendre rapidement, elle va pouvoir le faire avec un haut prix parce que c'est une maison de très haute qualité. Combien ça va coûter, justement, pour une unité? Une unité, si on parle d'un condo approximativement, c'est à personnaliser un prix après une visite, mais approximativement à 177 000 $, un jumelé de 225 à 240, puis un unifaminial peut-être à 265, 270. Alors, les prix sont très compétitifs. C'est un des concepts à laquelle, pour le client, c'est une exigence non négociable. Alors, ce que j'ai fait, je voulais avoir, les gens voulaient avoir des grands terrains boisés, et puis les prix peuvent être jusqu'à 7,5 $ du pied carré. Ça fait que, au niveau du terrain, c'est très compétitif. Au niveau de l'habitation, ce que j'ai fait, j'ai priorisé AR Construction, qui est notre partenaire à laquelle… Rapidement, justement, comment votre projet se démarque? Il se démarque par, en fait, en finale, sur le coût de l'habitation. Lui, M. Roger Dumais de AR Construction, il va avoir un chiffre d'affaires très important. Il y a beaucoup d'escondes fournisseurs qu'on relance, qu'on donne aux clients. Ça fait que c'est très, très économique. Et puis, il va y avoir un jardin communautaire pour une saine alimentation. Je vous remercie, M. Égile Dufour. Vous me faites baiser, madame. L'ancien chef de l'équipe du Renouveau démocratique Jacques Pelletier remplace André R. Gauthier comme président du mouvement Chicoutimi. 14 ans après la fusion, l'organisation juge leur mission toujours pertinente et compte en convaincre les citoyens en vue du prochain scrutin cet automne. Raphaël Drouin, après 14 ans, c'est un moment charnière pour l'organisation qui souhaite changer le nom de la ville. Oui, effectivement, Thomas. Comme vous l'avez dit, André R. Gauthier qui laisse sa position en tant que président afin qu'il y ait du nouveau centre dans l'organisation, c'est les mots qu'il a utilisés. L'organisation nous a aussi avoué qu'après 14 ans, ils arrivaient à une sorte d'impasse. Donc, il fallait choisir est-ce qu'on abdique complètement ou est-ce qu'au contraire, on continue et on mène le combat encore plus fort. Et c'est la deuxième option qu'ils ont choisie. On se rappelle qu'il y a 14 ans, la fusion a créé la ville qu'on a nommée Saguenay. Et ça, c'est une erreur monumentale selon le groupe de mouvements Chicoutimi, pardon, qui, eux, souhaite nommer la ville Chicoutimi. Et qu'est-ce que les nouveaux membres souhaitent apporter à ce débat? Eh bien, pour 2017-2018, on veut changer la stratégie, donc changer les champs d'action. Entre autres, on veut faire connaître l'historique des noms, la toponomie du mot Chicoutimi, la toponomie du mot Saguenay. On veut créer une discussion. On va, entre autres, faire des conférences. On écoute le nouveau président, M. Jacques Pelletier. Si les gens avaient pu prendre un peu plus connaissance des faits historiques concernant le nom Saguenay, bien, ils s'apercevraient aussi que c'est peut-être, il verrait à ce moment-là, que notre imaginaire a joué beaucoup dans l'histoire du Saguenay et que le fameux royaume du Saguenay, il n'y a personne qui a mis le pied. Et est-ce que le plan de mouvement Chicoutimi peut être influencé par les prochaines élections municipales? Bien, c'est certain qu'il y a un aspect politique à tout ça. C'est le conseil de ville qui a un peu le dernier mot là-dessus. Mais on ne veut pas mettre de pression pour que ça fasse partie de la discussion des prochaines élections. On ne veut pas qu'il y ait d'engagement qui soit pris. On écoute encore une fois M. le Président. Actuellement, il y a une légitimité de se repositionner et de dire maintenant, prenons le temps, réfléchissons à ça. Je ne m'attends pas à ce que le conseil municipal arrive le lendemain des élections et qu'au premier conseil d'administration et le premier conseil de ville qu'on discute à ce moment-là d'une proposition pour changer le nom de la ville. Merci beaucoup, Raphaël. Le service de sécurité incendie de la MRC Maria Chabdelaine sont activement à la recherche de 25 pompiers à temps partiel. Les directeurs du service incendie Jerry Piquette et Daniel Quentin expliquent que la situation dure depuis plus de cinq ans. Ils expliquent que cette situation ne nuit en aucun cas à la sécurité des habitants. Les deux directeurs invitent les jeunes hommes et les jeunes femmes à se poser candidats afin de répondre aux besoins des casernes de la région. Des maires du Lac-Saint-Jean dénoncent les hausses salariales de trois cas de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Le salaire du directeur général passera de 118 à 127 000 $ par année, une manœuvre pour atteindre une similitude avec la MRC du Fjord du Saguenay, où le directeur général gagne, quant à lui, 132 000 $ par année. Le maire de Métabétchouane-Lac-à-la-Croix, Laurence Potvin, est totalement en désaccord et il relate que Lac-Saint-Jean-Est gère 35 employés de moins que son voisin du Saguenay. Donc, il précise que l'augmentation de 7,5 % du salaire des cadres est un peu exagérée considérant que le secteur public a obtenu 0,5 % d'augmentation. Donc, à quelques heures de l'ouverture du festival Saguenay en Neige, l'organisation en est à ses derniers préparatifs. Marie-Gabrielle Gagné a rencontré les sculpteurs derrière les décors de neige de cette 33e édition. Son reportage. Thomas Meloche et son équipe s'affairent à finaliser les décorations pour la 33e édition de Saguenay en Neige. Depuis maintenant 10 ans, le fondateur de l'entreprise Sculpteurs élémentaires est le responsable de ces gros monuments qui ornent le parc de la rivière au sable le temps de quelques jours. Ces 19 années d'expérience dans le domaine de la sculpture qui ont débuté au cégep de Jonquière lui ont permis d'apprendre différentes techniques, dont celles utilisées pour la sculpture de neige. C'est que tu vois ton dessin dedans, puis là, t'enlèves ce qu'il y a autour pour trouver le bijou. La neige utilisée provient d'un stationnement jugé propre. Cette dernière est soufflée dans un moule et ensuite barattée deux fois pour devenir de la neige qui se densifie bien. Les blocs sont acheminés à leur destination finale pour être sculptés. À titre d'exemple, les glissades de cette édition contiennent 22 camions de 10 roues de neige. Mais avant de sculpter, un long processus attend les artistes. Un coup que notre idée est bonne, qu'on sait que c'est ce qu'ils vont faire, bien là, on envoie nos principes, que c'est accepté. On travaille, là. C'est plusieurs. Chacun fait leur affaire. Plutôt qu'on en a fait en argile. On a sculpté en argile devant pour donner une bonne idée à trois dimensions, là, en 4D. Puis qu'on arrive sur le bloc, ça facilite un peu. Le concours est court, hein? Trois jours, il faut savoir si on s'en va. La température est aussi un défi important pour les sculpteurs. La pluie, autant que les froids intenses, peuvent compliquer la tâche déjà ardue. Ça met une annonce moins 15. C'est parfait, là. Tant qu'il n'y a pas de grosse pluie, c'est surtout la pluie qui est dommageable. Parce que quand il mouille, là, t'as de la misère à travailler parce que t'as de la misère à faire tes surfaces. Mais là, après ça, quand ça regèle le lendemain, là, toute ta sculpture est rendue hyper raide, là. Puis là, là, dur, 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 dur. Nous autres, on a un côté, là, il était vraiment au soleil la semaine passée, là, puis c'est du béton, là. En plus de réaliser les décorations pour l'événement, les artistes participeront au concours professionnel. Divisé en trois catégories, scolaire, amateur et professionnel, cette compétition attire de plus en plus de participants. On constate depuis les dernières années que nos inscriptions sont vraiment en hausse. Nous, évidemment, on est limités par l'espace, mais les demandes sont de plus en plus nombreuses. Et puis, on a des sculpteurs de vraiment partout dans la province qui s'inscrivent. Et de plus en plus, des sculpteurs de l'extérieur de la province qui s'informent et qui commencent à démontrer un intérêt pour venir sculpter ici à Saguenay. En nouveauté cette année, Saguenay en neige s'est jumelée avec le prestigieux événement de sculpture sur neige de Valoir en France. Un échange sera effectué alors que l'équipe québécoise gagnante ira faire une démonstration de l'autre côté du continent et que l'équipe européenne démontrera son talent dans la région. Dès ce soir, il sera possible d'admirer les sculptures réalisées par les étudiants dans la catégorie scolaire. Ce sera ensuite au tour des amateurs et des professionnels de se mettre à l'oeuvre. Saguenay en neige aura lieu jusqu'au 12 février ici au parc de la Rivière-aux-Sables. Marie-Gabrielle Gagné, ATM Nouvelles, Saguenay. Une manifestation contre le projet GNL Québec s'est déroulée vers 10h30 ce matin. Une vingtaine de personnes réunies devant le parc Grand-Anse de Formet, une grande barrière pour ce projet, pour s'opposer au développement. Le projet GNL Québec vise à créer une installation de liquefaction, d'entreposage et de transportement de gaz naturel. Un projet estimé à 7,5 milliards de dollars. Le Sommet social régional 2017, qui aura lieu le 21 avril prochain à Alma, a pour but de prendre un plan d'action en ce qui a trait au développement social de la région. Le regroupement des citoyens Forum social régional 02 en a effectué le lancement officiel ce matin à Chicoutimi. Félix Masson explique. On a lancé aujourd'hui le sommet social régional. C'est à la boîte à Bleuette d'Alma qu'aura lieu le sommet social régional 2017. Cette consultation populaire vise à interpeller toutes les organisations et les personnes sur la question du développement social de la région. L'événement portera sur quatre grands thèmes. La lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale, l'économie solidaire et sociale, l'intervention communautaire et la gouvernance participative régionale seront notamment à l'honneur. Selon le coprésident du Forum social régional, Vincent Gagnon, l'activité a pour but d'avoir une vision globale de la situation sociale, culturelle et économique de la région, ainsi que de son avenir. C'est inspiré de la démarche du sommet économique qui a eu lieu l'an passé. L'objectif est de produire un plan d'action en lien avec les principales préoccupations qui ressortiront des discussions. L'organisation souhaite aussi que ce plan d'action permette aux principaux acteurs régionaux d'avoir une vision partagée du développement social du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'initiative souhaite donner une réelle voix aux citoyens et aux gens engagés dans leur communauté et préoccupés pour son avenir. C'est les citoyens engagés. Comme la gouvernance participative régionale, c'est savoir comment la population, la société civile, les citoyens engagés peuvent participer à ce développement-là. Comment qu'au niveau de l'organisation, les gens peuvent s'impliquer. L'organisation du Forum invite les citoyens à soumettre un court mémoire de deux à trois pages parmi les quatre principaux thèmes de l'événement d'ici le 3 mars prochain. Ces mémoires alimenteront les discussions lors de l'activité le 21 avril. Félix Masson, Antienne Nouvelle, Saguenay. Une représentation spéciale de la pièce de théâtre Brou au profit du 150e anniversaire de la Ville d'Alma a lieu ce soir à la salle Michel Côté. Ma collègue Joannie Lomelin a rencontré et s'est amusée en compagnie des trois comédiens plus tôt aujourd'hui. Michel Côté, Marcel Côté, Marc Messier, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Premièrement, je voudrais savoir pourquoi avoir décidé de faire un spectacle sur le 150e d'Alma? Bien, parce que, d'abord, on nous l'a proposé, les Michel et Marcel sont natifs d'Alma, ils ont grandi ici, leur famille habite encore ici, donc ils sont très impliqués dans la ville et tout ça. Et moi, je n'avais pas le choix, en fait. Mais, non, moi, je suis, non, mais c'est ça, les gars viennent d'Alma, ils nous ont demandé, ça nous fait plaisir d'être là, vraiment, parce qu'Alma a toujours eu une place spéciale dans notre cœur, parce que, moi, j'en ai entendu parler beaucoup au fil des années, j'ai connu beaucoup de monde ici, je me suis fait des amis, j'ai été nommé citoyen d'Honneur d'Alma, ce qui n'est pas petit. Et les gars, pour des raisons évidentes, sont impliqués aussi dans la ville. Alors, voilà. Bien, oui, tu sais, évidemment, ils ont besoin d'un petit coup de pouce, ça coûte cher à organiser des célébrations comme le 150e. Alors, ça nous fait extrêmement plaisir de collaborer pour qu'ils puissent avoir des belles fêtes, une belle année de célébration, parce que 150 ans d'une ville, quand même, c'est quelque chose et puis c'est très bien organisé. Tout le monde ici travaille très, très fort, ça fait que notre petite contribution, si elle peut aider, tant mieux. Et vous avez mentionné à plusieurs reprises que ce soir, c'était la dernière représentation d'Alma. Est-ce qu'on peut confirmer ça aujourd'hui? Oui, on peut. On peut, on peut. C'est la dernière représentation d'Alma. Ce n'est pas nécessairement la dernière représentation d'Alma. Je suis koutimi demain et samedi. Mais nous, on a toujours pensé, parce que ça fait d'abord, ça fait 38 ans qu'on pense que l'année prochaine, c'est la dernière. On a toujours pensé que l'année d'après, c'est infinité. Alors, ça ne se peut pas ce qui nous est arrivé, là. Jouer 3300 fois la même pièce, alors on se dit tout à l'année prochaine, pour moi, ça va s'arrêter. Ça ne s'arrêtait pas. Mais une chose qu'on s'est toujours dite, c'est qu'on veut finir avec des salles pleines. Alors, c'est sûr qu'en essayant ça, de gérer ça, ce n'est pas facile de gérer un succès, la fin d'un succès. Aussi difficile de gérer la fin d'un succès qu'en créer un succès. Alors là, on essaie de gérer ça comme du monde. Je sais qu'on est plein pas mal partout au printemps. Est-ce qu'on reviendra à l'automne? C'est la question qu'on se pose à chaque fois qu'on joue, quasiment. Merci. Et là, ce soir, c'est un spectacle pour le 150e de la vie d'Allemagne. Est-ce que le spectacle va être aux couleurs de l'histoire d'Allemagne? Non, non, non. Parce que, vous, si ça se passe dans une taverne, et puis ça se passait avant les années 80, il faut que ça demeure comme tel. On ne peut pas actualiser, parce qu'à ce moment-là, on serait complètement anachronique. Et puis, la pièce ne tiendrait plus debout. Alors non, nous, on va jouer le plus sérieusement qu'on peut, en s'amusant aussi, j'espère, et puis en espérant que le public passe une très, très belle soirée. Puis ça va être ça, notre spectacle du 150e. Sinon, on s'est obligé de répéter après-midi, puis de jouer une autre pièce, puis on n'est pas vraiment dans cette logistique-là. Parfait. Ça a l'air qu'on fait un petit quiz. Oui, merci. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, oui, oui. Qui est le plus susceptible de... Ah, c'est une bonne idée. Donc, vous avez les trois noms. Vous avez Michel, vous avez Marcel et vous avez Marc. Oui. Et là, je vous propose des énoncés. Quand vous pensez que c'est la personne qui est le plus susceptible de... Vous montrez l'acteur. Donc, premièrement, qui est le plus susceptible d'arriver en retard? On peut ça, par exemple, s'appartement... Trois n'a pas ce qu'on est très... Aucun, aucun, aucun. Marc? Hein? Susceptible. Ah oui. Non, mais... Si jamais il y en avait un en retard, c'est jamais arrivé. Mais plus ça peut-être... Puisqu'on parle de ça, je vais vous dire une chose. Nous, on est très ponctuels. Oui, oui. Et ça a évité tellement de petites disputes et de petites chicanes niaiseuses, parce qu'on est toujours, toujours à l'heure, tous les trois. Et c'est comme une loi non écrite dans notre groupe. Puis, c'est un métier... Je m'excuse, je l'enlève, il y a raison. C'est un métier où, vraiment, on ne peut pas entendre le public. Il est là, lui, à l'heure. On se doit d'être là avant eux, d'être prêts et de commencer quand c'est le temps. Non, mais si on commence en retard, c'est parce qu'on attend le public. Parce qu'il y en a qui ne sont pas arrivés. Donc, qui est plus susceptible de revivre sa jeunesse les soirs de tournée? De revivre sa jeunesse les soirs de tournée. Ça veut dire que ça sortit, puis faire son adolescent tardé. Ah, bien là, on a un beau choix, là. Moi, je dirais les trois jusqu'à une certaine année. Mais là, on n'est plus tranquille qu'on était. Mais à l'époque, regarde, les trois. Oui, les trois. C'est difficile de les partager là-dessus. Les autres, on est les trois, que si vous voulez. Et après plus de trois mille représentations, je pense qu'on peut se le dire aujourd'hui, qui est le plus susceptible d'être désagréable en tournée? Ah! Là, il aurait fallu ajouter le nom de certains techniciens. Mais là, on peut-tu dire aucun des trois, là? Il faudrait qu'on déchire nos papiers à ce moment-ci. Non, 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 c'est juste la dernière question. Écoute, t'aurais pu aller plus loin avec ce jeu-là. Moi, j'en ai le dernier. Qui c'est qui boit le plus de bière? Qui c'est qui boit le plus de... Qui c'est qui mange le plus? Qui c'est qui se peigne le plus souvent? Qui c'est qui se peigne le plus souvent? Qui va se donner le plus ce soir sur la scène de la salle Michel-Gôté? Qui va se donner le plus? Oui. Se donner le plus? Oui. Les trois. Tout le sait bien. Non, les gars, regardez, c'est facile. Tout le sait bien. Votez pour vous. Les trois, elle. Qui c'est qui va verser une lampe? Moi, je vais faire une lampe. Qui est le plus susceptible de verser une lampe ce soir? Ah, bien oui. OK? Oui. Pose-nous la question. Qui est le plus susceptible, M. Jérémy, de verser une lampe ce soir? Ah, bien écoute, on le sait tous, là-dessus. On le sait. Et en terminant, il reste quelques billets pour ce soir. Qu'est-ce qu'on dirait à quelqu'un qui est dans son salon et... Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Non, bien, je sais que les billets sont chers parce que c'est comme le double de ce que ça coûte d'habitude. Mais il ne faut pas oublier que c'est un spectacle bénéfice. Et que pour qu'il y ait des activités gratuites pour les gens pendant 2017, bien, c'est un des moyens de financer toutes ces activités-là. Et puis, si vous voulez avoir la chance de voir la dernière fois Alma-Bru, si vous l'avez jamais vue, bien, ça va coûter ça. Ce n'est pas gênant pour nous de dire ce que ça coûte parce que c'est pour la ville d'Alma, c'est pour les gens, c'est pour qu'il y ait des activités gratuites. Alors, faites un effort parce que je ne sais pas combien il reste de places. Quelques heures à 3 ans. Mais nous, on n'est pas habitués de jouer dans une salle pas pleine. Ce serait vraiment frustrant que ce soir, la salle ne soit pas complètement pleine. Et là, c'est peut-être à ce moment-là que vous allez pleurer, là. Si elle n'est pas pleine, si il y a deux places de vide, moi, je pleure tout le long du show. Merci beaucoup de votre place. Merci à vous. Merci à toi. Très original, ton petit concours. Et bonne carrière. Journalistique. Oui. Projet forestier résolu termine 2016 avec une perte nette de 81 millions de dollars, soit 90 sous par action. L'entreprise a toutefois connu une diminution de son déficit comparativement à l'année dernière, où la perte était trois fois plus importante, avec 257 millions. C'est le secteur du bois d'oeuvre qui aura été le plus performant en multipliant par 35 son bénéfice, atteignant les 39 millions comparativement à seulement 2 millions en 2015. La production de papier journal aura été la seule filiale de l'entreprise à afficher un déficit d'exploitation. Le chef de la direction de PFR, Richard Garneau, ne prévoit pas d'investissement majeur ni de fermeture du CIN pour 2017. Une délégation du programme Art et technologie des médias volet communication du cégep de Jonquière a participé à la 25e législature du Forum étudiant le mois dernier. Cette simulation parlementaire immerge des jeunes dans la vie mouvementée des parlementaires québécois à l'Assemblée nationale. Les trois jeunes femmes qui ont participé à cette édition se disent ravies de leur expérience. On écoute celle qui a tenu le rôle de chroniqueuse, Camille Boutin. Je voulais aller voir ce que c'était, parce que quand on est jeunes, on ne porte pas vraiment attention. Donc vraiment cette expérience-là, ça m'a permis d'aller voir ce que c'était réellement, d'être là, de pouvoir comprendre. Les trois jeunes femmes font tous partie du programme de journalisme au cégep de Jonquière. Maintenant, du côté des prévisions météorologiques, Louis Laflamme, le début février s'avère un peu plus frisquet que le mois de janvier. En effet, Thomas, après un mois de janvier tout en douceur, le début février nous ramène assez vite à l'ordre. Notamment ce soir et cette nuit, c'est un maximum de moins 13 et un minimum de moins 24 qui sont attendus. La température ressentie toutefois atteindra les moins 32 degrés. Et le tout sera accompagné d'averses de neige et de rafales de vent pour atteindre les 40 km heure. La journée de demain sera semblable à celle d'aujourd'hui. Alors qu'un maximum de moins 16 et un minimum de moins 20 sont attendus, la température ressentie atteindra les moins 34 degrés. Cette fin de semaine s'annonce plus clémente du côté de Saguenay, alors que ce sera un retour au normal de saison. Samedi, on attend une température moyenne de moins 15 degrés et un moins 10 degrés ce dimanche, accompagné de neige intermittente. Nos camarades jaunois auront droit au moins de traitements que nous. Du côté de la température, toutefois, ils auront droit à des averses de neige cette nuit et demain matin. On annonce aussi une alerte de froid extrême pour nos amis de Shibugamo, alors que les températures de moins 40 degrés sont attendues ce soir et cette nuit. C'est donc une excellente occasion de s'emmétoufler au chaud devant Poilaboie et Chocolat chaud. De retour à vous en studio. Merci d'avoir été avec nous et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre webjournal. Quand elle voit la maison, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada